Je suis Julie Allant, chargée de recrutement chez AT Internet. Aujourd'hui, AT Internet, on est leader dans le web analytics, on est éditeur de logiciels et on est leader sur le marché français, leader sur le marché européen avec notre plus grand concurrent qui est Google Analytics pour remettre un petit peu en situation. Merci. Julie, c'est la première fois que tu participes à une soutenance Digitale Campus. Qu'est-ce que tu retiens de nos étudiants et de cet après-midi que tu as passé avec nous ? Je retiens vraiment la qualité des projets. Je ne pensais pas du tout tomber sur des projets comme ça. Comme je l'ai dit plusieurs fois à deux étudiants en tout cas, je n'ai pas vu l'amateurisme. J'ai vu des choses très professionnelles, une qualité en tout cas de présentation, une qualité orale aussi. Je pense que ça, c'est très important. En tant que chargée de recrutement, je vois souvent des étudiants qui ne savent pas se présenter, qui ne savent pas dire qui ils sont, d'où ils viennent. Et là, j'ai retrouvé des gens avec un vocabulaire très professionnel, très posé, pas de stress ressenti, en tout cas de mon point de vue. Donc j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé des travaux de qualité professionnelle. Et quel est le projet que tu retiens, si tu devais en retenir ? Alors, ça va être vraiment le projet de Camille, le dernier projet qu'on a vu, la vidéo. C'était très sensible, engagé. On peut être d'accord ou pas d'ailleurs avec cette perception des choses, mais très sensible, très engagé, une qualité. Personne n'a rien dit sur la qualité dans le jury. Tout le monde a juste parlé sur le front, en tout cas, de ce sujet-là. Et voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'être sur mon canapé, en train de regarder la télé, et par une réalisatrice professionnelle. Nous, on aimerait bien intervenir un peu plus dans les jurys, dans les forums. On veut recruter des étudiants Digital Campus sur plusieurs sujets. C'est un sujet consultant, vraiment en analytique, donc vraiment des personnes qui sont très dans le digital, dans le web, dans le développement, à petite échelle, mais un petit peu dans le développement. Mais aussi sur le côté web design, puisqu'on doit gérer notre site internet, notre charte graphique, et puis notre communication autour de la marque ATA Internet. Donc je vais avoir besoin de recruter notamment des contrats pro, en tout cas sur le côté graphisme et web design. Merci Julie. Merci. 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 Merci.